Musique Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, le Grand Prix Guyadère de Douarnenez et ses runs de vitesse. Jean-Pierre Dic vient d'être sacré champion du monde Imoca. 6 des AC45 se livrent à des essais dans la baie d'Auckland. La semaine olympique française a hier qui a récompensé 3 équipages français. Mais pour commencer l'annonce incroyable du jury de la transat Benaudet-Martinique, Luneven le vainqueur de la course écope d'une pénalité et descend à la 5ème place. C'est un récipient isotherme qui aura tout fait basculer. Une semaine après sa superbe victoire et un sprint final a coupé le souffle, Nicolas Luneven écope d'une pénalité de 35 minutes. Le jury en aura décidé ainsi. Deux heures avant le départ de Benaudet, le skipper de Generali avait été contrôlé avec un contenant pouvant recevoir du liquide. 1,2 litres qui vient donc à dépasser les 25 autorisés par la jauge Figaro. Résultat, Luneven qui avait devancé Ruxelles de 2 minutes 45 et les trois suivants de moins d'une demi-heure écope d'une pénalité de 35 minutes. Le principe d'une minute par tranche de 100 000 sur la totalité du parcours a été appliqué. Nicolas Luneven se voit donc descendre à la 5ème place, un coup dur pour le skipper Vante qui avait tout donné pour s'imposer. Le prix cher à payer pour respecter les règles de la monotypie. Même cause et donc même sanction pour Anthony Marchand à bord de Bretagne Crédit Mutuel Espoir et Francisco Lobato sur Rof qui se voit eux aussi pénalisé de 35 minutes sur leur temps de course. Erwanda Barli s'est quant à lui vu infliger 17 minutes et 30 secondes de temps supplémentaire suite à la rupture des deux plombs qui empêchait le déplacement du bateau de survie, laissant donc libre son possible matossage. Les décisions du jury changent donc toute la donne sur le classement. Thomas Ruxelles récupère la première place sur la deuxième marche du podium Fabien Delahaye et Erwanda Barli malgré sa pénalité maintient sa troisième place. Enfin Jeanne Grégoire monte d'une place devant Nicolas Luneven mais le skipper de Générali ne veut pas en rester là, il a fait connaître sa volonté à réouvrir ce dossier. Après les parcours côtiers du Grand Prix Guyadère, les Imoca Multi 50 et classe 40 se sont offerts des runs de vitesse, chrono respectable malgré un vent capricieux. Un parcours de 3000 avec chronométrage dans les deux sens et le plus rapide gagne. C'est le concept du défi nautique qui avait lieu à Douarnonnet du 30 avril au 1er mai. Le meilleur temps est signé Francky Escoffier sur son Multi 50 Crêpe Wahou avec 9 minutes et 28 secondes à 19 nœuds 01. Marguimau remporte le challenge en Imoca à bord de Safran tout juste sortie de chantier pour l'événement. Catherine Pour gagne l'épreuve en classe 40. Faute de vent, les kitesurf et windsurf n'ont pas pu se mesurer aux géants. Luc Alphonse sportif dopé à l'adrénaline était également de la fête. Après des descentes vertigineuses à ski, lui qui s'était déjà reconverti au rallye puis en pilote de Formule 1 est venu en tant qu'apprenti navigateur intégré au projet DCNS 1000 axé sur la réorientation professionnelle. Je vois le bateau et la complexité je dirais au niveau technique et tout ce qu'il y a à prendre. Je me dis voilà il y a une longue et lourde tâche à accomplir mais par contre c'est fabuleux. Je me régale, j'apprends un nouveau métier, je veux dire tout est nouveau pour moi. Première régate ici, première course, premier là, comment on prend une licence. Et je commence les balbutiements du maniement d'un bateau comme ça qui sont des bateaux qui sont lourds, puissants. Les grands coureurs au large, ils ont cette sorte d'humilité et le respect des éléments. Je pense que c'est ça en premier qu'il faut retenir. Une première régate pour Luc Alphand qui prendra le départ de la Transat Jacques Vabre aux côtés de Marc Thiersselin. Lundi de mai, marqué la dernière journée de course pour les 61 dragonistes de la Coupe Crédit Mutuelle de Bretagne. Côté résultat, après trois manches entre petit temps et vent plus généreux, l'équipage ukrainien des Bunker Boys est vainqueur au classement général. Aujourd'hui 3 mai, place au gros de la flotte pour un rassemblement devenu référence majeure pour les dragons. Jean-Pierre Dic, champion du monde Imocha, le jury récompense le skipper de Paprek Virbac 3 pour ses résultats sur les deux dernières années. Couronné avec 144 points, Jean-Pierre Dic vient d'être sacré champion du monde Imocha, auteur d'un parcours exemplaire ces deux dernières années. Vainqueur de la Barcelona World Race en double avec Loïc Perron, 4ème lors de la Route du Rhum et 5ème sur l'Estanbul Europa Race. Le skipper de Paprek Virbac 3 est récompensé par ce titre pour la première fois de sa carrière. Un sacre en toute logique au regard de la montée en puissance du navigateur depuis ces dernières années. Jean-Pierre Dic qui avait déjà annoncé sa participation à la Transat Jacques Vabre, tentera de rééditer ses victoires de 2003 et 2005, une des meilleures manières de conserver son titre un an de plus. On retrouve dans le top 10 un classement très international, 3 espagnols, Pella, Rivero et Martinez ainsi que la britannique Cafari complètent le groupe des 5 premiers. La baie d'Auckland pour basse en test, plusieurs AC-45 se livrent à des essais avant les premières régates de cet été. 6 AC-45 navigue sous les yeux des organisateurs de la Coupe de l'America, 6 qui se livrent à des essais pour tester des configurations et optimiser la gestion des régates avant les premières de Qascaï en août prochain. Au programme contrôle du matériel électronique qui sera utilisé par les arbitres en régate et couverture audiovisuelle des épreuves. Suivre les bateaux en temps réel à 2 cm près sur un écran est maintenant possible pour le comité. Des informations qui seront relayées aux skippers et pourront ainsi réagir aux décisions prises par les arbitres. Avec une semaine de vent, le spectacle a été assuré. Dès le premier jour de course, 2 AC-45 ont failli chavirer mais se sont repris de justesse. Oracle lui n'aura pas eu cette chance, il n'a pas pu éviter l'enfondrement. Pas de blessé mais une aile légèrement endommagée. Vendredi, les participants ont effectué du match racing et ainsi pu toucher du doigt les exigences qui leur seront demandées dans la World Series et sur la Coupe de l'Amérique. 9 podiums dont 3 sur la première marche. Le bilan français lors de cette semaine olympique ailleurs est plus que prometteur à moins de 500 jours des JO de Londres. 7 jours de régate intensive avec plus de 800 équipages. Les medal race disputés lors de cette quatrième épreuve de la Coupe du monde de voile olympique ont scellé les podiums de chaque série. Et l'enjeu était de taille. A moins d'un an et demi des Jeux olympiques, le niveau des régatiers est en pleine puissance. Et nombreux étaient les coureurs étrangers en sélection nationale pour ces mêmes JO. De quoi rajouter encore un peu de pression. Et dans ce contexte, Pierre Leboucher et Vincent Garros s'imposant 4,70. C'est leur deuxième sacre. En 2007, ils avaient déjà remporté cette même semaine olympique. Voilà, c'est fait. On est contents. En plus, c'était une preuve d'observation pour les JO. Donc voilà. C'est important parce que ça marque des points par rapport aux adversaires. Je pense que ce soit n'importe quel adversaire, que ce soit des Français ou des étrangers, montrer qu'on est présent et que le niveau français, en tout cas notre équipage, est à la hauteur d'emporter des ragates. En nom d'ivoil d'Amiens Seguin sur 2.4 et Jourdaine Flageul-Villemont Vicari sur Sonar dominent leurs sujets. Ces équipages français terminent sur la deuxième marche du podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada